Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la pour la découverte d'un jeu, l'oracle de la nuit. C'est un jeu qui est édité aux éditions intuitives et peut-être que ça vous fait tilt, parce qu'en fait il existe un tarot de la nuit, alors que je vous ai présenté plusieurs fois, que j'utilise beaucoup d'ailleurs pour la période d'Halloween, pour la période automnale. Et les auteurs, Alexandra Vébache et Carole Hahn Echenazi ont décidé de créer un oracle qui fait écho donc au tarot et qui est édité aux éditions alors ici, intuitives, qui est également une collection l'Oscar ABO. Voilà, vous connaissez sans doute l'Oscar ABO et les éditions intuitives qui ont repris les publications en français de l'Oscar ABO. Alors ici on a un petit oracle avec 30 cartes et un guidebook, un livret de 64 pages. Il vous propose à travers ce superbe oracle à la fois féerique et lumineux de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de laisser votre imagination tenir les reines et découvrir les messages cachés des contes traditionnels. Voilà donc on va retrouver Cendrillon, Blanche Neige, Peter Pan, Marie Poppins, les personnages de notre enfance qui sont là pour nous guider et nous délivrer des messages. Alors c'est intéressant parce que du coup à travers les contes de fées on est quand même assez loin de l'univers du tarot de la nuit alors que pourtant on a une présentation qui est similaire, on a des illustrations qui sont qui font tout à fait écho, qui sont dans la même veine en fait. Donc moi j'ai été un petit peu déroutée au début après avoir beaucoup utilisé mon tarot de la nuit de découvrir en fait des contes de fées mais en même temps je trouve ça très chouette. Alors on a un boîtier rigide avec avec de l'argenté et je vous mets les références comme d'habitude juste en dessous en barre d'infos. Alors on a un petit livret j'irai vous lire je vais déjà vous faire découvrir les cartes pour une fois on va le faire dans l'autre sens. J'irai vous lire en fait on tirera une carte et j'irai vous lire une une des cartes un texte qui correspond à la carte puisque bon de toute façon on a on a un petit livret et on arrive directement sur le sur le message des cartes donc voilà et comme ça ça vous permettra de savoir si les messages vous plaisent et vous parlent. Alors on a l'esprit de la magie je vais mettre ici donc on a l'esprit de la magie avec ce dos de cartes. On a Alice au pays des merveilles avec le petit lapin si je vais vous montrer d'un petit peu plus près parce que je suis pas sûre que voilà j'adore je trouve ça très très chouette cendrillon blanche neige la belle au bois dormant je sais pas si je vous les montre pas d'un petit peu plus près c'est voilà si c'est quand même mieux le petit chaperon rouge baba yaga la femme de barbe bleue la méchante reine jack et le haricots magique vasilissa ansel et gretel le mauvais sort la princesse au petit pois la princesse et la grenouille peter pan la petite sirène réponse mulan la reine des neiges mérida le loup la belle et la bête chérasade marie poppins j'adore marie poppins le chat beauté la fée bleue dorothy gail la cité d'émeraude et peau d'âne alors on va tirer une carte j'aime bien envoyer il ya des mois je trouve les illustrations très jolie les photos montage en sont des un travail graphique j'ai la chanson du coup de la fée bleue dans la tête tout va bien alors les cartes sont super voyez moi je peux les tenir au niveau de la taille des cartes c'est parfait alors et on a jack et le haricots magique alors je vais aller vous lire le petit texte qui correspond à cette carte c'est la carte 10 jack et le haricot magique mon histoire j'ai récolté des haricots magiques en échange de ma vache ils ont donné naissance à un arbre géant qui m'a mené dans un pays où vive un riche et méchant géant je l'ai tué et j'ai volé son trésor pour que maman et moi puissions vivre heureux bon c'est bien d'avoir un petit un petit résumé comme ça pour pour les contes qu'on connaît pas forcément alors le message sois intrépide oublie tes récentes erreurs grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires où t'attendent la chance la renommée et la fortune par la ruse tu sauras vaincre tous les géants on va tirer une deuxième carte voyez les messages sont quand même assez courts alors on a cendrillon alors cendrillon l'histoire c'est je vivais avec une odieuse belle-mère et ses méchantes filles pourtant en moi l'espoir restait intact elle a paru ma marraine bonne fée qui m'a offert de quoi me rendre au bal du prince qu'après bien des aventures j'ai pu épouser alors le message ne te laisse pas démonter par les obstacles garde ton espoir et ta bonté d'âme intacte tes rêves se réaliseront et tu recevras bientôt une aide miraculeuse d'ici là fais preuve de patience et attends le moment où tu pourras briller voilà voilà pour cette petite présentation puisque finalement c'est un oracle avec assez peu de cartes et des textes qui sont quand même très courts mais je trouve pas ça dérangeant en fait que les textes soient courts parce que ça permet aussi d'avoir quelques mots clés et pas beaucoup de mots clés par carte et du coup de faire des tirages avec plusieurs cartes les unes derrière les autres pour pouvoir associer comme ça les mots clés entre eux donc moi ça me semble pas dérangeant d'avoir comme ça des messages assez directs c'est même je trouve plutôt reposant c'est très chouette c'est très chouette j'aime beaucoup les illustrations je le trouve très sympa ce jeu alors il est moins alors pour le coup l'oracle de la nuit je sais pas s'il porte bien son nom parce que c'est vrai que moi quand je l'ai eu dans les mains je pensais pas du tout me retrouver avec des contes de fées mais parce que j'étais aussi très très dans l'idée du tarot de la nuit donc j'avais vraiment cette idée d'avoir un oracle qui soit une continuité du tarot et je trouve qu'en fait on est on est bah c'est pas vraiment une continuité c'est un autre travail c'est un autre univers finalement à mon sens personnel voilà je vous mets les références du jeu juste en dessous en barre d'infos j'espère que cette présentation vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye